Salut ! Avant de commencer la vidéo, je voulais féliciter l'application Zipper pour avoir fait la démarche de créer une campagne publicitaire dans toutes les stations de métro parisien car c'est une bonne avancée pour notre milieu, que ce soit gay ou LGBT et en plus c'était la première fois qu'une campagne publicitaire pour parler des gays s'est faite en France donc je leur tire mon chapeau, on peut dire que vous avez des couilles Zipper Bravo ! Oui, je suis de retour, je sais, ça fait du bien de voir un peu ma gueule mais j'étais malade et j'avais plus de voix donc autant vous dire que pour faire une vidéo, ce n'était pas pratique mais aujourd'hui c'est un événement assez spécial parce que c'est le dixième épisode de Ask Andrew Gray et ça c'est top ! Donc pour fêter cet événement là et parce que je veux développer mon Instagram je vous ai demandé de me poser des questions directement sur mon Instagram voilà, ça y est, on commence à comprendre, ça c'est cool Oui je sais, j'ai encore changé l'iPhone mais autant vous dire qu'un iPhone 7 plus rose quand t'es un mec hyper viril ça marchait pas, du coup je l'ai pris en noir voilà, bref, on s'en va les couilles donc mon Instagram, c'est ça voilà, donc je vous invite à me rejoindre parce qu'en fait je suis en train de méga développer cette application là parce que j'aime bien rejoignez-moi, je mets des photos à peu près tous les jours et c'est rigolo donc j'ai mis une super photo pour attirer votre attention au moins, pour le coup, parce qu'au début je m'étais dit tiens, je vais mettre cette photo là comme ça ils vont répondre mais ça n'a pas marché, j'ai dû avoir trois commentaires donc je me suis dit, ok, on va attirer leur attention et là du coup on en a eu quand même vachement plus donc j'ai bien fait quel est ton plus gros caprice ? et bien écoute, en ce moment, c'est ça je peux avoir la Nintendo Switch ? je peux avoir la Nintendo Switch ? vas te faire foutre ? je peux avoir la Nintendo Switch s'il te plaît ? suck my dick autant vous dire que je lui casse bien les couilles en ce moment à part au cox et au fridge où a-t-on le plus de chances de tomber sur toi ? au Sector X, au dépôt, au full métal ? non je déconne franchement quand je sors dans le marais c'est mes deux barres préférées donc du coup je pense que tu as toutes tes chances de me trouver au cox ou au fridge après de temps en temps je change je vais des fois au Quetzal ou au Marronnier au vu des dernières photos sur Instagram ou autre as-tu un côté légèrement exhibitionniste ? et bien pas plus que ça mais c'est juste qu'en fait les gens ont un problème avec la nudité j'ai l'impression et moi en fait j'assume totalement mon corps et je trouve que la nudité est un art comme un autre donc du coup j'aime bien mettre des photos de moi nus mais ça n'a pas tendance porno pour avoir des likes ou quoi c'est juste que je trouve que c'est un art qui est joli bah quand on assume son corps je vois pas pourquoi on devrait le cacher Dieu si je t'emmerde hein as-tu un côté fétiche pour les lézers ? absolument pas pas du tout pas du tout même aimerais-tu faire ta vie avec quelqu'un ? si oui quelle est réellement la personne qui te conviendrait ? alors en soi bah je pense que comme tout le monde j'ai envie de vivre ma vie avec quelqu'un et pas la partager disons qu'en ce moment je suis dans une période où je suis en train de mettre en avant ma carrière professionnelle que ma vie sentimentale donc je pense que si je devais sortir avec quelqu'un ce serait quelqu'un qui est pas tout le temps dans les pages justement qui serait tout le temps en train de se déplacer genre je pense un steward ou un mec qui est pas là tout le temps tous les jours, toutes les semaines je pense que ça me ferait du bien et ça me permettrait d'avoir une relation qui est pas mal histoire de me dire bah quand il est pas là je bosse et je suis dans mon truc quand il est là bah je le fais passer un peu en avant de mon taf mais ouais pour l'instant ce serait quelqu'un qui est pas tout le temps dans mes pattes et qui me permettrait de pouvoir continuer à travailler autant que j'ai envie sans avoir à gérer une relation voilà sinon ça avance avec Frédéric Lopez bah écoute il m'a envoyé un message il y a quelques jours j'ai décidé de le partager avec vous voilà c'est ma fierté alors il y a un homme qui a changé ma vie il s'appelle Andrew Gray depuis que je le suis sur Youtube enfin ce mec est génial quoi je m'imaginerais pas vivre sans lui j'ai juste envie de lui demander de m'épouser j'ai envie de partager ma vie avec ce garçon il est génialissime voilà donc Andrew je suis vraiment content de te dire je veux t'épouser voilà je t'aime quelles ont été tes premières réactions face à l'univers LGBT surpris j'étais surpris surtout que quand je suis sorti de mon premier bar genre il y avait des drag queens il y avait des folas c'était assez intéressant mais du coup j'étais un en plus j'étais hétéro au début quand j'étais allé dans le milieu LGBT j'étais passé avec mes potes et j'étais vraiment ouais j'étais là ok bon je crois que c'est pas fait pour moi puis finalement je kiffe bien ce milieu là donc voilà as-tu déjà testé le dog training ? PS je kiffe ce que tu fais quand tu es comme ça merci non j'essaye pas parce que moi je suis d'une nature un peu dominant et le fait d'être dog training c'est quand même généralement être soumis à un maître donc du coup c'est pas tellement mon trip par contre je compte en adopter un je me suis fait deux trois copains voilà à choisir que dirais-tu un soumis voulant que tu le domines lâche mes bottes y'a-t-il des fantasmes que tu as déjà fait ? alors en fait c'est pas des fantasmes en soi j'en avais c'était pas forcément des fantasmes c'était plus des idées de trucs que je voulais essayer et je l'avais fait avec mon ex par contre j'avais un fantasme sur un mec depuis le jour où j'étais à Nice et que j'étais allé dans un bar et que j'étais tombé amoureux d'un des barmans et j'ai réussi à me le faire cette année donc du coup j'ai réalisé un de mes fantasmes oui voilà cinq ans plus tard j'ai réussi donc voilà je suis assez fier de moi voilà voilà as-tu déjà fait une pride dans un autre pays que la France ? alors oui et non je me souviens quand j'étais plus jeune quand je dois avoir plus 13 ans mon père il m'avait envoyé un été à Londres pour que j'apprenne l'anglais et du coup avec le groupe dans lequel j'étais on était arrivé dans Londres et c'était un jour de gay pride donc en soi j'avais vu la gay pride à Londres mais j'étais pas vraiment allé dedans parce que j'étais jeune et je me sentais pas du tout à l'aise mais ouais donc oui et non en fait je l'ai pas vraiment vécu donc je dirais plutôt non mais j'en ai déjà vu il fait combien de centimètres ton pénis ? en fait il part de là puis il va jusque là voilà à peu près à peu près j'ai pas trouvé d'autres blagues à faire je suis désolé mon panel de blagues est arrivé à sa limite quel est ton signe astrologique ? alors je suis cancer ascendant vierge sous le signe de Saint-Exupéry et je suis chien et mon signe c'est la terre voilà avec la toa avec quelqu'un t'a-t-il déjà fait un suçon ou est-ce que ça fait mal ? on en a déjà fait quand j'étais plus jeune mais moi je trouve ça assez dégueulasse en soi non ça fait pas tellement mal mais quand t'as une grosse trace là rouge ça fait un peu crado je trouve donc on aurait dû m'en faire un ou deux mais plus jamais quoi je trouve ça vraiment crade et en plus ça peut être dangereux parce que si tu t'utilises vraiment beaucoup tu peux te niquer des vaisseaux sanguins et c'est pas cool le porno est une possibilité ? je pense pas qu'avec mon activité sur le web du coup j'en ferai mais je fais partie de ces gens là quand même qui sont dans un essai d'esprit où on a qu'une vie et il faut tout essayer dans la vie donc je sais pas si un jour je serai avec un mec par exemple qui est acteur porno et qui me chauffe pour faire une sextape ou quoi sur un porno machin mais en mode scred ça pourrait être drôle mais en soi ça m'étonnerait fortement que vous me voyez un jour dans un film porno dans quel domaine de la photo voudrais-tu travailler plus tard ? bah en fait j'ai déjà travaillé dans les domaines de photographie que je voulais content de ne plus faire ce métier en fait enfin j'ai créé ma boîte à moi maintenant où c'est moi le patron et du coup j'envoie des photographes travailler et c'est moi qui fais mes shootings et c'est moi qui ai mes clients mais en tout cas plus jamais je veux travailler dans la mode ou dans la presse ou dans l'événementiel enfin c'est et voilà j'espère que cet épisode vous a plu moi ça m'a fait plaisir de le faire en tout cas parce que c'est le 10ème épisode et je vois que ce format vous plaît de plus en plus donc c'est trop bien n'hésitez pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où je suis en train de me développer au maximum en ce moment donc c'est là où vous êtes sûr d'avoir un maximum d'activité sur Twitter et Facebook évidemment comme d'hab n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sous la vidéo si ça t'a plu à t'abonner à la chaîne et puis moi je vous fais plein de bisous pour la prochaine vidéo bye